Musique Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, nous vous disons shalom. Shalom dans vos maisons respectives, shalom dans vos familles, shalom aussi dans vos différentes assemblées locales. L'émission tout est grâce à le réel plaisir de recevoir ce soir le Bishop Ylevers qui va bien vouloir se présenter aux téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir homme de Dieu et merci beaucoup. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Je suis le Bishop Ylevers Macron-Guillard. Je suis le représentant légal de la communauté, ministère international d'évangélisation, la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes basés à Brazzaville. Merci Bishop pour la présentation. Avant que nous n'attaquions le vif du sujet, pouvez-vous dire aux téléspectateurs comment est-ce que vous êtes devenu un de Dieu ? Est-ce l'accomplissement de vos différentes chaînes de prière ? Est-ce l'accomplissement de vos montagnes à répétition ? Ou est-ce vraiment que vous avez reçu l'appel ? Pouvez-vous vous prêter au micro de TPT Plus s'il vous plaît ? Merci beaucoup. J'ai reçu l'appel de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a appelé et j'ai reçu l'appel très jeune, très jeune. J'avais 11 ans et j'étais un homme de prière. J'aimais le Seigneur, même à l'école, partout je parlais de Jésus. Et un jour j'étais parti dans une montagne avec mon père et mon père biologique. Et pendant que nous étions en train de prier, j'ai entendu une voix m'appeler. Et après avoir discerné que c'était Dieu qui me parlait, il m'a donné des instructions, il s'est présenté et il m'a dit des choses que je devais faire, des choses que je devais comprendre. Et depuis ce jour-là, ma vie avait changé et c'est jusqu'aujourd'hui. Et Bishop, comment vous sentez-vous dans votre peau de serviteur de Dieu aujourd'hui ? Est-ce que vous vous sentez libre ? Oui, dans ma peau de serviteur de Dieu, je suis à l'aise puisque c'est ma vocation. Je n'ai pas été appelé à autre chose. Le Seigneur m'a appelé pour être son serviteur. Je suis esclave de Jésus. Donc je suis à l'aise dans ma peau. C'est comme si tu disais à un menuisier où tu parlais, à un policier ou à un médecin. En réalité, quand quelqu'un comprend son appel sur terre, il ne peut qu'être à l'aise. Donc je me sens vraiment à l'aise parce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Merci. Merci Bishop. En regardant droit à cette caméra, pouvez-vous nous dire avec exactitude que l'Église est pour vous un credo ? Où est-ce que ce sont les dîmes ? Où est-ce que ce sont les offrandes qui vous ont amené dans ce sentier dit de serviteur de Dieu ? Merci beaucoup. Ce n'est pas les offrandes qui m'ont amené à servir le Seigneur. Ce n'est pas les offrandes parce que je viens de dire que c'est Dieu qui appelle. Nous allons lire un passage dans 1 Samuel chapitre 3. Je vais lire un passage parce que nous sommes en train de parler de la peine. C'est vrai actuellement avec les vents, le vent d'aujourd'hui, même au milieu du revêt, il y a maintenant beaucoup des autoproclamés, les gens qui se trop proclament serviteurs de Dieu, qui n'ont pas été appelés par le Seigneur. Peut-être d'autres qui ont été bipés par Dieu parce que Dieu est un bon Père et il s'est appelé. Donc nous allons lire un passage dans 1 Samuel chapitre 3. Nous allons voir un homme qui a été appelé par Dieu. 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel lui n'avait pas encore été révélée. Donc là nous sommes en train de voir Dieu qui appelle Samuel et l'appel de Samuel venait de Dieu. Ce n'est pas des offrandes qui m'ont poussé à servir le Seigneur, non. Ce n'est même pas les dire des hommes, mais c'est parce que j'ai écouté la voix de l'Éternel. J'ai écouté la voix de l'Éternel parce que si c'était seulement pour les offrandes, je peux te dire mon frère, je ne serai pas serviteur de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de réalités. Il y a des moments où tu peux envier un serviteur de Dieu, mais si on te met à sa place, tu vas transpirer. Et je vais profiter de donner un conseil à celui qui me suit. Si tu n'as pas été appelé par Dieu, il ne faut même pas essayer. Parce que le terrain est glissant. C'est Dieu qui appelle et qui protège ses appelés. C'est Dieu qui appelle et qui nourrit ses enfants. Donc j'ai entendu la voix de Dieu et c'est la voix là qui m'a motivé. Sans regarder à gauche et à droite, sinon à la voix de l'Éternel que j'avais entendue. Merci Bishop. Vous avez évoqué le cas de Samuel. Samuel a répondu à l'appel de Dieu en disant, Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Est-ce que vous pouvez dire comme Samuel parle, il devrait écouter. Ben oui, mais ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Puisque du jour au jour, je ne fais qu'écouter la voix de Dieu. Puisque je suis un évêque, je suis un représentant légal d'une grande communauté. Et en réalité, on ne peut pas être à la tête. On ne peut pas bien diriger si tu n'as pas l'orientation divine. Pour être un bon leader, pour être un bon serviteur de Dieu, il faut que tu aies une bonne relation avec Dieu. Donc depuis le premier jour, j'avais dit, Seigneur parle, ton serviteur, il devrait écouter. Et chaque jour, je me dis toujours à Dieu, Seigneur parle, ton serviteur, écoute. Même avant de faire un séminaire. Avant de me lever le dimanche de venir à l'église. Avant un joli miracle qu'on a l'habitude de faire à Maquillé, je me lève, je dis toujours, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Donc c'est devenu une vie pour moi. C'est devenu ma parole. La réponse, l'expression de Samuel est devenue ma parole. C'est la parole de ma vie. Parle, ton serviteur écoute. Même avant l'émission, j'ai dit à Dieu, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Même si le bishop Edever fait à l'exemple de notre frère Samuel qui a demandé à Dieu de parler parce que lui était disposé à travailler pour le Seigneur. J'aimerais poser la question au bishop Edever. Quelle est la différence entre un appelé et un élu de Dieu ? Parce que nombre sont appelés, mais il y a très peu d'élus. Alors quelle est la différence, bishop, entre un élu de Dieu et un appelé de Dieu ? Bon, un appelé, c'est celui qui a écouté une voix. C'est la personne que Dieu a fait venir. Tandis qu'un élu, c'est aussi un choisi par Dieu pour jouir de la félicité étonnée. Donc voilà pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et moi, parfois, il y a une expression que j'utilise souvent pour montrer même la différence entre un appelé et un envoyé. Parce que tout appelé n'est pas un envoyé. Tu peux être appelé, mais tu n'es pas envoyé. Est-ce que ça va ? Oui, oui, ça va. Vous soyez bénis. Donc, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est ça. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'envoyés. Tu peux être appelé, mais tu n'as pas été envoyé. On reconnaît un envoyé par le message. Je peux t'appeler sans rien te lire, mais je ne peux pas t'envoyer sans te donner un message. Merci, c'est la question qui allait suivre. Lorsque Dieu appelle un homme, il lui confie toujours un message. Quel a été le message que Dieu a confié au bishop qui devait ? Merci beaucoup. Je ne suis pas seulement serviteur pour le peuple congolais, je vais rectifier ça. Je suis serviteur de Dieu dans le monde entier. On n'est pas comme certaines personnes évangélistes internationales, parce que moi, je crois que quand tu es évangéliste, tu deviens déjà international. Parce que la Bible dit Jérusalem et aux extrémités de la terre. On reçoit le Saint-Esprit. Je n'ai pas reçu un Saint-Esprit pour les Congolais. Je n'ai pas reçu un Saint-Esprit pour ceux de ma clé qu'il est, mais j'ai reçu le Saint-Esprit pour toute la création, que tous ceux qui sont partout dans le monde entier, vous parlent de Jésus. Donc ma première mission, c'est d'abord l'ordre suprême. C'est d'abord l'ordre suprême. Parce que Jésus a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui vont croire seront sauvés. Donc c'est d'abord l'ordre suprême. Prêchez Jésus, élevez Jésus, parce que les gens sont appelés à accepter Jésus. Les gens sont appelés à suivre le Maître. Et en dehors de l'ordre suprême, on peut lire ce passage. On peut lire ce passage. C'est dans Matthieu. Et puis que dans Otozolo, c'est toujours important de revenir dans les Écritures. Sinon on dira, qu'est-ce qu'il est en train de dire là ? Est-ce que ce n'est pas la parole de son père ou de sa mère ? Donc Matthieu chapitre 28, la Bible dit au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignons-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc la première mission que j'ai reçue, c'est d'abord l'ordre suprême. Faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Et j'ai aussi reçu une mission de raviver la foi dans le cœur des gens que le Seigneur a créés. J'ai un message sur le Saint-Esprit. J'ai un message sur la puissance du Saint-Esprit. dire au monde que jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit que Pierre avait reçu, c'est le même Saint-Esprit que nous aussi nous avons reçu. Il n'y a pas d'ancien Saint-Esprit et le nouveau Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit inspiré, non. L'Esprit de Dieu qui était descendu le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu qui a fait marcher les boîtes, c'est le même Esprit que nous aussi nous avons reçu. Et c'est un message que nous pressons pour raviver la foi aux gens, leur pousser à croire au Dieu de la Bible, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne change pas. Il est le même éternellement. Le bishop, le bishop, il est vert. Le Seigneur, la Bible nous renseigne que Dieu a appelé certains comme pasteurs, certains comme évangélistes, comme prophètes, d'autres encore comme docteurs et comme apôtres. Quelle est la différence ? Puisque tous contribuent à l'œuvre de Dieu. Amen. Merci. La différence, il y a une grande différence. Il y a une grande différence au niveau des fonctions, au niveau du mode d'opération. Mais sinon, l'apôtre n'est pas plus grand que le pasteur, comme le pensent certaines personnes. Surtout aujourd'hui, il y a maintenant un vent. Tout le monde veut être prophète. Un prophète, un tel, prophète, un tel, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important dans les choses de Dieu, il ne faut pas s'auto-proclamer. Il faut être appelé par Dieu, parce que c'est Dieu qui donne le ministère à quelqu'un. Donc, le pasteur n'est pas plus grand que le docteur. Le docteur n'est pas plus grand que l'évangéliste. Donc, la différence se pose au niveau de la mission. De la mission, parce que le pasteur n'est pas l'évangéliste. L'évangéliste n'est pas l'apôtre. L'apôtre est un bâtisseur, par exemple. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui est là, c'est un gagneur d'art. Il a vraiment, il met l'action sur ça. Et vous allez voir, la majorité des croisades, des activités, c'est souvent les évangélistes qui ont cet esprit-là des croisades. Et nous avons des pasteurs, c'est vraiment des gens qui ont un cœur. Vous allez voir, pour bien diriger une église, d'autres personnes échouées à bâtir, à conduire un ministère ou une église, c'est parce qu'il n'a pas la pastorale. Il n'a pas ce cœur d'être pasteur. Il n'a pas ce cœur. Tandis que le prophète, c'est l'œuvre de Dieu, et le docteur, c'est l'enseignant. Il vient pour faire à soi. Le pasteur est là pour conduire, parce que le cœur du prophète n'est pas le cœur du pasteur. Le cœur du pasteur n'est pas celui de l'évangéliste, a dit le bishop Idevers. Bishop, dites-nous, l'appel de Dieu, peut-il causer un naufrage dans la vie d'un serviteur de Dieu ? L'appel, peut-il causer un naufrage ? Nous avons le cas de notre frère Jonas, qui ne voulait pas aller à Ninive, mais qui par la force des choses s'est trouvé à Ninive, apportant la parole. Et nous savons que le peuple ninivite s'est converti du roi jusqu'au dernier. Est-ce que vous pensez que l'appel de Dieu peut faire naufrage de la vie d'une personne qui ne veut pas tout de suite le servir ou accepter la mission ? Dieu est d'abord bon. Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. Si tu vois l'appel de Dieu causer des problèmes dans la vie d'une personne, c'est que la personne ne comprend pas Dieu. Il y a des gens qui ont reçu, mais ils n'ont pas compris. Il y a aussi le côté d'immaturité. Je viens de dire une chose très importante. Il y a une différence entre être appelé et être envoyé. Il y a des gens qui sont partis sans être envoyé. Et pourtant, il était appelé. Chaque chose a son temps bien-aimé. Si Dieu t'a appelé et que tu es convaincu que tu es appelé par Dieu, parce que l'appel, il faut quelqu'un, il faut Dieu ou il faut ton paix qui doit attester ce que Dieu a dit ou la vocation que tu as reçue. Donc, quand tu reçois la peine, il faut chercher à comprendre cet appel-là. Et il faut aussi chercher à attendre le temps d'aller en mission. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, ils dorent à l'Ottimuandoto, ils font un songe, ils tentent de prêcher devant la foule. Dans le rêve-là, ils se lèvent et disent « Oh, je suis serviteur de Dieu. » Il y a d'autres personnes dans une église, un prophète est passé, un passé, un passé, prêché. On l'a indexé et dit « Toi, tu seras un grand serviteur de Dieu. » Deux jours après, il commence une cellule. « Yesu, azali, yawa. » Non ! Le problème, il faut comprendre la paix de Dieu. Parce que celui qui ne comprend pas la paix de Dieu est déformé. Et tout ce qu'il fera ne pourra pas donner gloire au Seigneur. Et dans sa vie, il aura des problèmes. Un jour, j'ai prêché dans 2 Rois chapitre 4, là où je parlais de l'aveuve. Le mari est parti, elle est restée. Mais quand le créancier est venu, la femme a fait recours au prophète, a fait recours au Nabia, la bouche de Dieu, à l'homme de Dieu. Et le prophète a dit à cette femme, « Quand tu es à la maison, la femme a dit « J'ai un vase d'huile. » « J'ai un vase d'huile. » « J'aimerais parler à celui qui nous suit. » Aujourd'hui, tu peux avoir l'huile. Mais si le père n'a pas parlé, si le prophète n'a pas parlé, il n'y aura pas de multiplication, quel que soit le nombre des vases que tu auras. Et il y a des gens qui ont l'huile, mais qui n'ont pas la parole du père. Donc quand tu ne comprends pas, tu ne saisis pas bien la paix de Dieu, dans ta marche, il y aura des problèmes. C'est comme si, c'est comme une personne qui s'est mariée sans connaître qu'est-ce que le mariage. Quand quelqu'un rentre dans un foyer, il ne connaît pas qu'est-ce que le mariage, il ferait du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est rempli de divorces parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que le mariage. D'abord, le mariage est un mystère. On n'est pas peut-être sur le mariage, mais c'est une parenthèse. Parce qu'on te donne même le certificat avant d'entrer. Tu dois avoir peur de la chose. Parce qu'à l'école, tu finis d'abord l'examen, on te donne le diplôme. Donc quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, si tu ne comprends pas la paix de Dieu, tu auras des problèmes avec lui-même, le propriétaire, celui qui a paix. Donc la première des choses à chercher dans la vie, je suis appelé. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé ou c'est un homme? Les hommes aussi appellent. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé ou est l'esprit de mort là, qui te dérange là, les esprits de mort que tu invoques là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé ou ton orgueil? Parce que l'orgueil aussi appelle. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé ou la comparaison? Parce que la comparaison peut appeler quelqu'un. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé ou tes propres envies? Donc il faut avoir un esprit de comprendre la paix de Dieu. Samuel est bon, Samuel est puissant. C'est parce qu'il avait cherché à comprendre. Et quand il avait compris, aujourd'hui on parle de Samuel. Merci beaucoup, soyez venus. Amen, Bishop. Nous allons aborder la question suivante. Les hommes qui sont appelés de Dieu peuvent-ils en mi-chemin se détourner encore de la mission? Est-ce que c'est récurrent des hommes qui sont appelés mais qui au finish rebroussent le chemin? C'est dû à quoi? Merci beaucoup. Vous savez, il y a l'appel, il y a l'envoi, il y a l'appel, il y a la mission. Il y a un homme dans la Bible, dans le livre de deux rois, on nous a parlé, on nous parle de Géasi et on nous parle aussi d'Elysée. Le serviteur d'Elysée. Voilà, le serviteur d'Elysée. Géasi était aussi appelé. Mais Géasi n'a pas réussi dans la marche. Parce que le problème aussi n'est pas d'être appelé. Le problème, qu'est-ce que tu fais dont on appelle? Comment tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches devant Dieu? Tu marches derrière Dieu ou tu marches à côté de Dieu? Ou tu marches avec Dieu? Voilà la question de ce capitaine à se poser. Parce que tu peux bien commencer et mal finir. Parce que la relation avec Dieu, il faut entretenir la relation. Le problème n'est pas de dire que Dieu est serviteur de Dieu. Viens au mot la fin d'une chose qui est son commencement. Donc Géasi avait bien commencé. Mais il a mal fini. Pourquoi? Parce qu'il était cupide. Il a mal fini. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas écouter le père. Il a mal fini. Parce qu'il était dans la cupidité. Donc le problème n'est pas d'être appelé. Aujourd'hui, les temps sont durs, sont compliqués. La peine ou la bonne relation avec le Seigneur, il faut qu'il ait un esprit de conservation. quand Dieu te donne, tu dois apprendre à conserver ce que Dieu t'a donné. J'ai vu dans la Bible dans Luc chapitre 15. Dans Luc chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, on nous parle d'un enfant. L'enfant qui connaissait ses droits et qui a demandé les biens à son père. j'ai béni la vie de cet enfant-là parce qu'il connaissait ses droits. Au moins, l'enfant connaissait ce qui devait lui revenir. C'est une bonne chose parce que dans la vie, quand tu ne connais pas ce qui doit te revenir, là, c'est compliqué. Et si tu ne connais pas ton appel, tu changes de gloire. Tu es prophète et tu deviendras un jour prophète, évangéliste, apôtre, pasteur, docteur. Donc, avec cet enfant, quand il a demandé, le père a donné. Le père a donné. C'est comme une personne qui a reçu la paix. Mais le problème avec cet enfant, je vais lire, il dit à son père, donne-moi les biens, Luc chapitre 15, je vais prendre un verset, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dispara son bien en vivant dans la débauche. Il a demandé, il a pris. Mais le problème avec cet enfant, premièrement, il s'est écarté de son père. Tu peux recevoir et ne plus être avec Dieu. Le deuxième problème avec cet enfant, il n'a pas entretenu la bénédiction, il n'a pas conservé les biens qu'il avait reçus de son père. C'est vrai, Dieu ne se répand pas de ses dents. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont la dimension de saoul. Il est roi, mais lui, il n'est plus là. Donc, Dieu l'a déjà abandonné et lui-même, il ne sait pas. Il travaille par l'expérience. Or, ma foute, il a sauté. Donc, le problème, quand tu reçois, il faut entretenir la bonne relation avec la source. Parce que la réussite de la peine ne dépend pas de ta manière de parler. La réussite dans la mission ne dépend pas de ton niveau intellectuel. La réussite dans la peine dépend de celui qui t'a appelé. Parce que l'avantage avec Dieu, c'est quoi ? Quand il t'appelle, il t'envoie, il ne te laisse pas seul. Il t'accompagne. Mais non, c'est à toi de savoir que non, je ne suis pas le directeur général. Moi, je suis un ouvrier dans l'entreprise. Ne fais pas, ne deviens pas le directeur général. Tu comprends que non, moi, je suis le sarman. Il y a un simple qui est là. Non, tu ne deviens pas seul pour quelque part. Donc, il faut faire très attention. La peine s'entretient. La relation avec Dieu, il faut entretenir par la vie de prière, par la crainte de Dieu, par un esprit de sacrifice, il y a des jeunes, par un esprit d'obéissance à la parole de Dieu. La majorité des gens qui ont reçu dans la Bible, c'est des gens qui ont obéi à la parole de Dieu. C'est des gens qui sont restés attachés à Dieu. Aujourd'hui, c'est bizarre. Tu vois, un appelé, là, tu penses qu'il va aller où? Un appelé dans l'impuricité. Un grand adulté, quelqu'un qui est dans la fornication. Quelqu'un qui se dit appelé, c'est un voleur, quelqu'un qui est cupide, il va aller où? Un appelé, un livreur. Un livreur. trouvera dans la bonne position et le défaut avec la paix, c'est que la Bible dit ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. C'est un danger, c'est grave. Donc, je vais dire aux hommes de Dieu, je vais dire aux appelés qui nous suivent de conserver la bonne relation avec Dieu dans la crainte de l'éternel, dans la vie de prière. quel que soit le niveau que tu arriveras, n'oublie pas là où le Seigneur t'a récupéré, n'oublie pas là où le Seigneur t'a pris. Que l'éternel vous bénisse. Merci. N'oublions pas où est-ce que le Seigneur nous a ramassés, n'oublions pas surtout le premier amour parce qu'il n'est pas rare de voir aujourd'hui les appelés, les élus se conformer au siècle présent et le bishop Hidvers vient donc de martyrer là-dessus et ce qui me conduit donc à revenir sur la thématique avec Géasi. Est-ce qu'il faille donc reconsidérer la relation avec le Père spirituel ou avec Dieu ? Vous avez un Père spirituel mon cher bishop et comment se détient votre relation avec votre Père spirituel ? Oui, merci beaucoup. J'ai un Père spirituel je le salue là où il est depuis le Gabon je bénis son Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie je suis le fils du prophète Béni Gwambina le problème dans la paix c'est quoi ? il y a deux choses il faut entretenir la relation la bonne relation avec Dieu et avec ton Père d'abord avec Dieu c'est Dieu qui a appelé Samiel mais c'est le Père qui a interprété la voix de Dieu à Samiel Samiel était un enfant il ne pouvait pas comprendre mais là on nous montre mais là on nous montre l'importance du Père tout à fait l'importance du Père nous sommes en train de voir même avec l'aveu l'aveu connaissait qu'il y a un Dieu qui existe mais pourquoi il n'a pas prié ? pour que Dieu puisse régler le problème du créancier et elle a fait recours au prophète il y a des gens que le Seigneur a établi le Père le Père est une source le Père hasard repère le Père est une couverture donc on entretient la bonne relation avec Dieu et on entretient aussi la bonne relation avec le Père parce que c'est le Père qui donne la direction et sur beaucoup de choses le Père va t'aider le Père va t'orienter et tu verras que la grâce va se rabonder donc les enfants qui nous suivent entretient une bonne relation avec Dieu et entretient aussi une très bonne relation avec ton Père spirituel merci Amen Amen Bishop et de Vert la parole de Dieu nous renseigne qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois on ne peut pas servir Dieu et Maman d'où viennent donc les envoyés les élus de Dieu aujourd'hui par cupidité le gain facile se livre à des pratiques auxquelles ils sont obligés de gagner forcément afin de se démarquer afin de se mettre de se prendre une place au soleil que dites-vous par rapport à ça oui mais ça c'est vrai puisque c'est pas étonnant la Bible aussi parle de ça la Bible nous parle des faux prophètes et ça ne peut pas nous étonner et dans Matthieu chapitre 7 la Bible dit vous le reconnaîtrez par leurs fruits donc on reconnait un vrai du faux par la qualité des fruits qu'ils ont trait de produits donc ça ne peut pas nous étonner parce que c'est comme ce que je viens de dire la Bible nous parle des vrais la Bible nous parle des faux donc c'est pas une chose qui peut nous étonner Jésus lui-même Jésus lui-même pouvait dire que l'un de vous est un démon il n'a pas dit que l'un de vous est possédé il a dit l'un de vous est un démon donc ça ne nous étonne pas parce que s'il y a un vrai il y a faux et on reconnait le vrai parce qu'il y a un faux quelque part on peut discerner et Dieu nous fait grâce donc c'est des choses qui ne doivent pas nous étonner les faux prophètes existent c'est pas parce qu'il y a faux et qu'il n'y a plus de vrai parce qu'il y a des gens qui pensent que bon parce qu'il y a faux il n'y a plus de vrai non non il y a des faux il y a des vrais et tant qu'il y aura des vrais il y aura toujours des faux la grande question c'est de se poser la question comment reconnaître alors les vrais dans la minorité existante merci beaucoup nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 7 verset 16 Matthieu chapitre 7 verset 16 je remonte un peu à partir de verset 15 c'est la Bible c'est pas le bishop c'est la Bible écoute ce que la Bible dit gardez-vous des faux prophètes gardez-vous des faux serviteurs dont même Dieu savait que les faux aussi vont venir les faux seront là les faux seront là donc peuple de Dieu ne soyez pas traumatisés si vous voyez des faux ne vous refroidissez pas n'abandonnez pas Dieu parce qu'il y a des faux non s'il y a faux il y a vrai quelque part et la suite dit quoi ils viendront à vous en vêtements de brébis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs my God vous les reconnaîtrez à leurs fruits que y tant des raisins sur des épis ou des figues sur les chardons tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits donc il y a des faux il y a des vrais mais nous allons les reconnaître par leurs fruits tu peux détecter un faux serviteur par le message un message qui n'est pas un message public un message qui n'est pas le message de Dieu il y a des gens qui ne prêchent pas Jésus tu sens que lui là il n'est pas en train de parler de Dieu il parle d'autres choses déjà automatiquement quand tu ne parles pas de celui qui t'a envoyé donc qui t'a envoyé parce qu'on reconnaît un envoyé par un mandat par une lettre de recommandation même quand la police vient quelqu'un veut t'arrêter tu dis présente toi qui t'a envoyé il faut qu'il y ait un papier qui atteste qui l'a envoyé tu ne peux pas être envoyé sans une note de ton chef de ton patron par ce propos du bishop il devait nous comprenons donc que le loup est rentré dans la bergérie il y a beaucoup de loups beaucoup de loups vigilance oblige amen bishop oui le loup est rentré le loup est rentré il faut faire attention déguisé oui déguisé c'est là où ça devient compliqué parce que quand même le diable se déguise en âge de lumière le diable se déguise en âge de lumière et si vous n'avez pas le discernement vous allez acclamer il y a deux choses il y a le message qu'il donne et la vie qu'il mène parce que le messager doit vivre le message le messager doit être lui-même le message on reconnaît un messager par le message qu'il communique la bible nous dit dans le livre des actes des apôtres pour la première fois les apôtres ont été appelés chrétiens c'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens c'est pas eux-mêmes qui se sont autoproclamés nous sommes chrétiens mais quand on a regardé la vie ils ont vu Christ en eux parce que toi quand on te regarde on voit Jésus en toi donc il y a le message et la vie que tu mènes donc peuple de Dieu le discernement s'impose écoutez Dieu suivez la parole de l'éternel Dieu il est bien placé pour nous aider nous épargner du chemin des faux qui sont là des gens qui ne sont pas là pour servir Dieu ils sont là pour servir leur ventre il n'a rien à faire il a un choix de compte il a besoin d'argent soit c'est un escroc il pense que non là-bas bon ça va aller c'est facile mais il se trompe c'est pas facile parce que quand le vent souffle c'est compliqué si tu n'as pas été appelé tu vas lâcher je vais vous faire rire il y a un monsieur dans un pays il a commencé une église parce qu'il se disait que bon c'est facile c'est des boutiques non une église n'est pas une boutique et si c'est une tu vas appeler donc la marchandise c'est des fidèles c'est une malédiction il dit que non c'est ce que nous vivons oui bon c'est ce que nous vivons pour les faux bien sûr parce que quelqu'un qui considère une église comme une boutique et donc sa fidèle c'est comme une entreprise familiale là où on se sert à volonté sans baron de compte oui 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 mais on a la possibilité de détecter et le monsieur quand il a commencé il voyait qu'il est compliqué pour lui un jour il a écrit au table il a dit bon moi aussi je suis parti chercher parce que je suis l'enfant de quelqu'un et quand les gens venaient le pasteur avait vendu les chaises avait vendu des bafles l'église n'était plus là parce qu'il ne supportait plus il y a des moments les offrandes c'était 100 francs les offrandes c'était 300 et il y avait une maman qui venait voir le pasteur pour lui parce qu'on ne sait pas encore manger entre temps le pasteur lui-même a eu 300 francs donc nous avons la facilité de les détecter par la grâce du Saint-Esprit Dieu est là pour nous aider la parole est là pour nous aider parce que la parole est une lumière à nos sentiers que Dieu bénisse la conséquence Bishop c'est que les pasteurs aujourd'hui courent vers ces portefeuilles magiques pour se faire une place au soleil et donc au lieu de gagner les hommes à Christ ils les perdent et les détruisent qui avez-vous à dire là-dessus ? moi je pense que un véritable serviteur de Dieu ne peut pas faire recours à la magie recours aux histoires ça c'est petit c'est petit j'ai dit quelque chose dans l'une de mes prédications l'homme à craindre sur la terre ce n'est pas un homme qui mange un homme qui peut bouffer un homme et boire le sang humain non l'homme à craindre sur la terre c'est celui qui est capable de manger le corps de Dieu le corps de Jésus et boire le sang de Jésus il y a des gens qui mangent des autres hommes mais nous nous mangeons le créateur on est dangereux si quelqu'un se rappeisse un niveau d'aller chercher des portefeuilles d'aller chercher des gris gris il est envoûté c'est une foule et il ne comprend rien sur son identité et la position du créateur Dieu est puissant on l'appelle le chadag le tout puissant nana nana zambé je suis j'ai le créateur et je vais me rabaisser Bishop K. va voir dire par rapport aux pasteurs qui sont appelés à plein temps c'est à dire que du matin au soir il est à l'église ce que je vais dire aux hommes de Dieu qui sont appelés à plein temps ils ont reçu leur appel d'être à plein temps ils ont reçu ce mandat un conseil un conseil que je vais dire vous êtes à plein temps mais cela ne vous empêche pas d'entrer en action d'avoir des activités de production parce que le travail est très important c'est vrai c'est comme un enseignant c'est comme un pasteur c'est comme un médecin mais si tu es appelé à plein temps cela ne t'empêche pas d'avoir d'autres activités mettre parfois des gens pour diriger pour coordonner les choses et toi tu es là en train de regarder c'est vrai que tu es appelé à plein temps vous savez il y a des moments si ça ne marche pas au niveau de l'église tu peux te fâcher n'importe comment tu deviendras bizarre ça peut même affecter ton message donc j'encourage à ces hommes de Dieu ce n'est pas mauvais d'entrer dans le monde de business ce n'est pas mauvais ce n'est pas un péché la Bible nous dit que le précieux trésor d'un homme c'est l'activité donc je les encourage à craindre le Seigneur à rester attaché à Dieu et je les conseille aussi d'avoir des activités de production et la grâce va sur la pompe les activités lucratives sont donc recommandées aux serviteurs de Dieu qui soient appelés à plein temps parce que nous voyons de la ville nombreux se font paresseux ils viennent à l'église du matin au soir nous pouvons travailler alors que le même Dieu qui l'a appelé lui demande de manger à la sueur de son front et donc nous avons nous avons mais il ne faut pas les gens ne comprennent pas il ne faut pas je vais souligner quelque chose parce qu'il y a certaines personnes quand tu dis bon tu veux te marier à qui ou je vais me marier avec un pasteur oh vous allez manger des mabondas des pasteurs là et non rien et non que la Bible attention le médecin se nourrit de quoi? l'enseignant se nourrit de quoi? et quand le pasteur va réclamer ses droits ça devient mauvais même l'enfant pour dire connaissez ses droits laissez les pasteurs réclamer leurs droits c'est pas un péché même devant le Seigneur parce que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire mais cela n'empêche pas de bouger de travailler voilà j'encourage l'homme de Dieu bouge Dieu nous a créé pour travailler parce que l'apôtre Paul qui est l'autre grand fait de la foi a aussi travaillé mais il a été celui qui a plus impacté même que les apôtres qui étaient avec Jésus oui amen amen moi qui parle je n'ai pas que la Bible oui du jour au jour on a des visions dernièrement j'ai parlé sur les projets et l'activité qui est très important par rapport à cette nouvelle année donc quand j'ai fini mon culte je finis à l'église je fais un crochet quelque part dans ma boutique je fais un crochet quelque part là où j'ai mis un truc qui circule donc Dieu nous fait grâce voilà pourquoi on conseille aux autres en dehors de l'église il faut réfléchir sur autre chose à faire ça te fera du bien et ça donnera l'équilibre chers amis téléspectateurs vous retrouverez cette émission sur la chaîne TPT Youtube sur TPT télévision Pointe Noire et aussi à Radio Pointe Noire Bishop Bishop c'est un mot pas au français mais on a du mal on est habitué à pasteur apôtre évangéliste et autres Bishop avez-vous un mot pour votre téléspectateur qui vous suit votre dernier le mot de la fin pour cette émission et à la fin aussi s'il vous plaît veuillez prier pour l'émission toutes les grâces de la chaîne TPT merci beaucoup vous avez dit Bishop quelqu'un va dire il s'est autoproclamé Bishop n'existe pas dans la Bible non Bishop est dans la Bible ça veut dire évêque ça veut dire évêque et on peut dire Vesco Bishop c'est en anglais et donc la Bible on nous dit prenez soin du peuple de Dieu là où le Saint-Esprit vous a établi à évêque donc c'est dans la Bible puisque nous sommes en train de parler de la paix nous sommes en train de parler de la paix un mot de la fin c'est un passage qui est dans Pissot la Bible dit craignez l'éternel vous c'est saint car rien ne manque à ceux qui le craignent n'oublie pas celui qui t'a appelé n'oublie pas d'entretenir la bonne relation avec celui qui t'a appelé parce que le secret de la réussite dans la paix c'est avoir une bonne relation avec Dieu ce n'est pas oublier le message qu'il t'avait donné malgré les vents malgré ce qui va arriver malgré certaines réalités reste toujours fidèle à Dieu parce que le Seigneur est fidèle pour ceux qui sont fidèles à Dieu que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous et je bénis le Seigneur pour cette chaîne cette télévision soyez bénis TPT Plus soyez bénis évangélistes évangélistes c'est le cas national soyez bénis ceux qui sont à la régie et tous ceux qui vont suivre cette émission je bénis le Congo et d'autres pays je bénis le Dieu de mon Père et je bénis tous les Bishima que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies et que le Dieu vous protège qu'il vous emmène loin et surtout n'oubliez pas en ces temps de la fin on n'a pas droit de dormir cette femme si on l'avait volé l'enfant c'est parce qu'elle dormait reste toujours éveillée et tu verras que la grâce soit surabondée soyez bénis soyez bénis au nom de Jésus merci merci Bishop et c'est donc par ces mots du Bishop Yves Vert que nous mettons un terme à cette émission tout est grâce merci